Bon, bien, c'est pas un secret pour personne, Simon, les brebis rentrent au bercail, donc, parce que, bon, c'est le grand bercail de la famille nationaliste québécoise. Bernard de Rhinville, qui abandonne un contrat de 1 million pour 3 ans avec Cogéco, si ma mémoire est bonne, et il s'en va maintenant, fait son grand retour en politique après une absence de 7 ans, 6-7 ans, et maintenant revient, mais pas sous la bannière du Parti québécois, sous la bannière de la CAQ, cette fois-ci. Et là, la grande question qui est sur les lèvres, c'est qu'est-ce que fait la CAQ à aller courtiser tous ces péquistes-là, parce que supposément que c'est une coalition politique dont on nous disait qu'il y avait des libéraux, il y avait des gens plus conservateurs, des gens plus de gauche, etc. Et là, semble visiblement que la coalition semble prendre une orientation plutôt qu'une autre. Il y avait ce matin, j'en parlais avec Yann, dans notre live d'actualité, la caricature d'IDY sur la coalition Avenir Péquiste, qui est une formule reprise à Montef-Déragi, députée libérale. Tu me disais avant qu'on commence qu'il y avait quelqu'un dans ta famille qui a passé quoi, 14 heures sur un… Non, non, pas 14 heures, 4 jours. 4 jours sur une civière dans un corridor d'un hôpital montréalais. 4 jours? Oui, une dame, parce qu'elle a eu une infection à la jambe, elle a eu un bobo à la jambe, elle était dans son RPA, puis il y a un membre de ma famille qui était allé, qui a dit, bon, on parlait avec les gens de la résidence, on dit, ouais, non, ce serait mieux qu'elle aille à l'hôpital. Fait qu'elle a quand même eu des traitements, elle a quand même eu des traitements pendant ce temps-là, ils donnaient un genre de produit je ne sais trop, puis ils ont donné une civière, mais tout de même, elle a été 4 jours à attendre d'être montée dans une chambre, une dame de 87 ans qui est atteinte de démence, elle prend des médicaments, mais bon, ça a l'effet que ça l'a. Tu dis 4 jours, puis pendant ce temps-là, de quoi qu'ils nous parlent, nos politiciens, bien, ils nous parlent de langue, ils nous parlent, ils essayent de dire qu'ils ne sont pas sur la souveraineté, mais pourtant, de plus en plus, on a l'impression qu'on revit dans un mauvais film qu'on a déjà vécu au Québec, par ailleurs, au-delà des enjeux de santé, parce que l'enjeu de la santé, il n'est toujours pas plus réglé qu'il l'était qu'avant ou pendant la pandémie. Évidemment, comme on le sait, l'économie, l'inflation, ces choses-là, pour moi, parlez-moi pas de langue, parlez-moi pas de, puis arrêtez de me ressortir des vieux péquistes, ramenez-moi des gens, pensez en dehors de la boîte, ou en tout cas, attaquez-vous aux vrais problèmes, puis préoccupez-vous de ce qui compte vraiment, finalement, là? Oui, de ce qu'on comprend, la priorité n'est pas au pouvoir d'achat, n'est pas à l'inflation, n'est pas aux pertes de liberté individuelle, etc. La priorité, c'est de, parce que c'est intéressant, je vais le partager pour les auditeurs, attendez une seconde, il y a Radio-Canada a titré l'article, en fait, qui fait suite à une conférence de presse, parce que, bon, il y a eu une conférence de presse avec les deux amigots, et puis on lui pose la question à Bernard Drinville, est-il toujours souverainiste dans son cœur, ou entretient-il toujours ce rêve dans son fort intérieur? Monsieur Drinville a soigneusement évité la question, je n'ai pas le goût de mener cette bataille-là, ce n'est pas ma motivation, a-t-il répondu, argant que dans le cas contraire, il serait revenu au Parti québécois. La question que j'ai envie de poser, c'est quelle est la motivation de M. Drinville, si ce n'est pas celle-là? Qu'est-ce qui justifie qu'on abandonne un emploi qui peut te rapporter sur trois ans un million de dollars pour aller au poste de député dans un gouvernement qui, bon, selon toute vraisemblance, va être élu de manière écrasante? Qu'est-ce que, tu sais, on n'est pas dans une position où il pense que son ajout peut faire gagner le parti dans une course serrée. Non, non, il va être le, je ne sais pas quoi, 90e, 95e, 100e peut-être député. Qu'est-ce que ça va changer? Quelles peut-être les motivations d'un individu comme ça? Bien, pour répondre à ça, il ne faut pas oublier que c'est tout de même un ancien ministre péquiste et également le père de la fameuse charte des valeurs. On se rappelle de cet épisode-là de l'histoire récente du Québec. Tu dis, tu sais, je ne veux pas y prêter de la mauvaise foi, mais en quelque part, il n'y a personne qui va quitter une job comme celle qu'il y avait jusqu'à tout récemment dans les médias pour aller peut-être pour prendre le risque de ne pas se faire élire ou simplement se faire élire comme simple député d'arrière-banc, comme backbencher, comme on dit. Je dis, non, non, ce gars-là, s'il y va, il veut le poste de ministre, il veut la limousine et tout ce qui vient avec. Il veut, c'est fait rendre là pour quelqu'un un peu dans ce courant-là. C'est pas tant l'aspect économique, c'est plutôt l'aspect de pouvoir, finalement. C'est le pouvoir d'influencer. Mais tu dis maintenant, OK, il dit que, ah non, je n'ai pas de motivation à faire ce combat-là. Puis un peu plus haut dans l'article, il mentionne, il dit, ah, les Québécois, ils n'ont pas d'appétit pour l'indépendance. Mais si pour une raison ou pour une autre, ça devait à changer, est-ce qu'on croit réellement qu'il mettrait de côté ses aspirations souverainistes? Ça me fait penser un peu à ce que tu discutais avec Yann, je crois que c'était ce matin quand vous parliez du sondage, des sondages plutôt sur les tramways à Québec, que finalement, tu te dis, bon, OK, youpi, ils sont contents les pro-tramways parce qu'ils ont augmenté 3-4 %. On dirait qu'ils vont toujours reposer la question et qu'ils vont toujours revenir à la charge jusqu'à ce que ça atteigne le 50 % plus 1, finalement. Je trouve que c'est un peu ça que tu as fait présentement. Tu sais, on va chercher des ténors souverainistes. Bernard Drinville en est un. Caroline Saint-Hilaire, elle a été députée du Bloc, là, j'espère ne pas me tromper, mais je pense qu'il y a quelque chose pendant comme 12 ans. En tout cas, elle a été députée du Bloc. Elle a été ministre, elle a été mairesse de Longueuil pendant plusieurs années. À l'époque, il y avait eu une querelle linguistique en 2015, un petit peu avant les élections fédérales de 2015, il y avait eu une querelle linguistique. Je ne sais pas si les gens vont se rappeler, parce qu'en gros, il y avait un élu municipal du conseil de Ville de Longueuil qui provoquait d'un arrondissement bilingue qui était reconnu en vertu de la Charte de la Ville de Longueuil et de la Charte de la langue française. Donc, lui, il s'exprimait son tour de table à la fin du conseil de Ville quand chaque élu parle. Il s'exprimait en anglais et en français. Bien, quelques jours avant la Saint-Jean, la chicane a pogné au conseil, ça a fait le bordel dans les médias pour la Saint-Jean-Baptiste, quelques semaines avant l'élection fédérale. Tu as eu Denis Trudel, qui est depuis député du Bloc, qui à l'époque s'était présenté. Il n'avait pas réussi à se faire élire cette élection-là de mémoire, mais il s'était présenté. Enfin, je ne suis plus certain, mais en tout cas, il s'est présenté et il disait « Ah, ça n'a pas de bon sens qu'on parle en anglais ici au conseil de Ville, blablabla ». Tu le sais, on parle de pur et dur ici. On parle de pur et dur. À moins qu'ils aient complètement mis de côté leur conviction, à quoi joue-t-il finalement, à quoi joue-t-il et qui croit réellement. C'est un peu ça qui me dépasse aussi. J'en ai parlé à des gens dans mon entourage qui ont différents niveaux, des amis, des membres de la famille qui ont différents niveaux d'intérêt pour la politique, des gens qui ont été impliqués, d'autres qui ne le sont pas du tout, intérêts variés par rapport à la politique. De plus en plus de gens autour de moi commencent à penser que ça va faire un référendum, nous autres. On en parlait il y a quelques semaines. Ça commence à grenouiller un peu, mais on ne s'en ira pas pour ça. De plus en plus de gens ne sont pas des gens qui sont dans le délire. C'est comme, non, non, on a l'air à s'en aller pour ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oui, puis au-delà de cette question-là, parce que bon, on peut se la poser, je pense, légitimement. Moi, je suis le premier à le faire. Mais au-delà de ça, ça pose aussi la question de cet éternel va-et-vient entre les membres des médias et la classe politique. Donc là, M. Drinville animait une émission à heure de grande écoute sur le plus gros média de la Ville de Montréal, donc en gros le plus gros média de la province. Et on a eu droit à, j'allais dire du cirage de pompe, mais c'est un peu ça. On a eu le droit à de la couverture pour le moins très favorable, pour ne pas dire complaisante, à l'égard du gouvernement durant des mois, entre autres à ce qui a trait avec la gestion pandémique. Et là, tout d'un coup, la personne en question délaisse son poste, démissionne et fait son retour en politique au sein de ce même gouvernement-là, dont il y avait le rôle, médiatiquement parlant, d'être le critique, d'une certaine manière. Techniquement, les médias ne sont pas là pour être les porte-parole du gouvernement, mais ils sont là pour les critiquer. Et dans le cas de M. Drinville, ce n'est pas un phénomène nouveau. C'était déjà arrivé dans le passé. Puis ça rappelle un extrait que quelqu'un a mis. Ça montre un peu l'époque. C'est un extrait de TQS à l'époque où Jean-Luc Mongray animait cette émission-là. Je vais la faire partager aux auditeurs et puis on commentera après. Samedi, donc, il fait une entrevue avec Boisclère. Mais juste avant l'entrevue, écoutez bien ce qu'il dit à la personne qu'il va interviewer à titre de correspondant parlementaire pour Radio-Canada sur la colline parlementaire, donc journaliste, ce qu'il dit à André Boisclère, chef du Parti québécois, juste avant l'entrevue. Six diffusions de cette entrevue-là. C'est payant, ça. Il faut que tu sois bon. Ça ne va pas une heure de radio. Vous avez compris? Écoute, André, ça passe six fois à la télé. C'est payant, ça. Tu as besoin d'être bon. C'est une certaine proximité, disons. Moi, je peux vous le dire, là, en 32 ans de métier, puis les équipes techniques sont témoins de ça, là. Je ne veux même pas lui parler avant, parce que j'ai de la misère à lui parler pendant, puis je ne lui parle plus après. Ça ne marche pas de mal. On reconnaît le franc parler de Jean-Luc Mongrain, qui, étrangement, depuis, était, je pense, devenu animateur dans le même média que Bernard de Rhinville. Il animait une émission-là. Bon, le gars a le droit d'être péquiste, a le droit d'être caquiste, a le droit de faire ce qu'il veut dans sa vie personnelle. Mais là, il y a comme quelque chose qui rend malaisant. Tu dis, le gars, il est dans les médias. Il est supposé d'être, entre guillemets, neutre, ou en tout cas, donner l'apparence de. Et là, cette entrevue-là, complaisante, il avait fait une entrevue avant extrêmement rigoureuse avec Mario Dumont, où il l'avait cuisiné sur toutes sortes d'affaires. Il fait une entrevue avec André Boisclair. Lui dit avant, « Écoute, André, ça, ça passe pas mal. Ça va être bon. Regarde, je vais te faire une pause sur la palette, autrement dit. » Et pas longtemps après, il se présente pour le Parti québécois. Là, on est dans une longue série. Puis tu sais, je suis allé en voir un peu sa couverture des événements dans les derniers temps. Je ne l'ai pas vu attaquer beaucoup le gouvernement. Et là, en plus de tout ça, ça a sûrement venu à tes oreilles, l'histoire un peu avec Éric Duhem. C'est qu'Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec, qui a animé une émission avec Bernard de Rhinville, dans laquelle les deux ont développé un certain lien de proximité. Et puis, là, il annonce des candidats à Montréal, envoie une couple de textos à Bernard de Rhinville, lui dit, « Écoute, tu me passerais-tu en entrevue? Ouais, je pourrais t'avoir un des candidats que je présente. Tu pourrais l'avoir à ton émission. » Et là, semble-t-il qu'il y aurait six pages, l'équivalent de six pages d'échanges de textos qui ont eu les deux hommes ensemble. Et ça, ça s'est fait potentiellement au moment où il savait déjà qu'il larguait son truc pour s'en aller pour la CAQ. Je ne veux pas prêter de mauvaises intentions au gars, mais ça ne donne pas une bonne image de ce qu'on s'attend d'un journaliste ou d'un membre des médias. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait ici. Les gens, je pense, qui nous écoutent, et les gens, même ceux qui ne nous écoutent pas, je pense qu'ils s'attendent à ce qu'il y ait une séparation entre le médiatique et le politique qui permet, je ne dirais pas une objectivité, mais qui permet un traitement de l'information qui a du sens. Un traitement juste et équitable. Parce que ça, ça en dit sur Bernard Drinville, ça en dit sur les médias ou certains médias, puis ça en dit également sur la classe politique. Dans le cas de Bernard Drinville, tu dis, bon, à l'époque, si on se rappelle ce qu'on vient d'entendre sur l'extrait de Jean-Luc Mongrain, il était correspondant, parce qu'il y en a là, c'est un collègue parlementaire à Québec. Là, tu agis davantage dans un rôle de journaliste et non de chroniqueur. Il me semble que ça te met en quelque part, on s'attend à des standards encore plus, d'une plus grande objectivité en quelque sorte. Tu as le droit d'avoir tes convictions personnelles, mais tu dois essayer de t'en détacher autant que possible. Et le traitement à l'époque de Mario Dumont versus celui d'André Bois-Claire ne témoignait pas de cette objectivité-là. Après ça, maintenant, ce qui vient d'arriver ces derniers temps, on dit, bien là, il animait, il agissait dans une région de Montréal. Peut-être davantage, moi, dans un rôle de R-news comme tel, mais plutôt dans un rôle de chronique ou de commentateur politique, tu te dis, bon, OK, mais tout de même, on s'attend quand même à ce qu'il y a un traitement juste et équitable. Ou à tout le moins, que ce soit ça, ou encore que ce soit complètement divulgué aux grands jours qui disent, moi, regarde, moi, je suis caquiste. Moi, tu sais, qui met ta carte sur table, puis que là, à ce moment-là, quand tu l'écoutes, tu sois conscient que quand lui, il parle, on a chacun nos billets, chacun nos convictions, mais justement, que la personne qui va se faire une opinion en écoutant Bernard Drinville puisse avoir toute l'information requise pour tenir compte des billets de celui qui lui parle, dans le fond. Et ça, manifestement, ça n'a pas eu lieu ici. Fait que là, tu te dis, bien, ça, ça en dit, c'est un peu plate, mais ça dit certaines choses sur le gars, puis ça en dit également sur, tu sais, on entend, tu sais, il ne faut pas que la classe politique soit surprise d'être toujours bas selon, tu sais, les sondages de confiance, d'opinion et tout ça à son endroit, parce que des histoires comme ça, bien, ça n'aide pas pantoute. Puis également aussi, maintenant, si on en vient aux médias, moi, j'ai des connaissances par rapport au milieu médiatique montréalais, puis ce qui m'était rapporté à un moment donné, c'était avec quelqu'un dans les médias qui disait, ah, j'aime pas ça quand les gens disent, ah, les médias, les médias, les médias, comme ça, on était un groupe homogène. On ne sait pas les médias, tu sais, il y a des médias, bien, tu te dis oui, OK. Peut-être que les médias ne sont pas tout à fait homogènes, je pense qu'on peut le comprendre, mais en même temps, tu sais, quand il y a des histoires comme ça qui ressortent, tu sais, ou du traitement de l'information un peu louche, tu sais, récemment, on a eu l'occasion de parler des démarches que j'ai faites auprès de l'Ombudsman de Radio-Canada. Oui. Je me dis, bien, en quelque part, ne soyez pas surpris que, tu sais, les gens, je dirais peut-être pas jusqu'à dire méfiance, mais tu sais, que regarde ou, tu sais, regarde ce que les médias leur transmettent ou, tu sais, avec un certain, avec une, tu sais, préfère prendre un certain pas de recul, puis tu dises, ouais, bien, en quelque part, désolé, mais les médias, en quelque sorte, non, sont un groupe de la société, comme un groupe, c'est pas, c'est pas des gens qui sont, malheureusement, qui sont élevés au-dessus de la masse, un peu comme un juge, par exemple. Non, non, ils font partie de la game. Les médias, on le dit souvent, c'est le quatrième pouvoir, mais malheureusement, mais ils font partie de la game. Et des événements comme ça témoignent de ça. Fait qu'il ne faut pas se surprendre. Ça me fait toujours sourire quand on entend les politiciens dire, ah, bien, tu sais, pourtant, on travaille pas. Puis oui, c'est vrai qu'il y a des politiciens qui travaillent fort pour en avoir connu personnellement, des gens pas arrêtables, qui sont vraiment sur le terrain, qui sont vraiment dédiés, tout ça. Puis pour des médias aussi, il y a beaucoup de médias, il y a des membres des médias qui travaillent fort, mais en même temps, ils agissent comme un groupe, bien, comme un groupe d'intérêt, finalement. C'est un groupe, puis c'est une catégorie qui, on comprend encore une fois, c'est que chaque personne a son individualité, mais non, il est tout à fait approprié de parler des médias quand on voit des histoires comme ça. Fait que c'est plus plate, mais ça porte à terre de la crédibilité à eux aussi. Oui, mais parce que, tu sais, la fausse, c'est qu'on est dans un terrain plus sérieux que d'autres types de couvertures journalistiques. Je vais te donner un exemple. Un joueur de hockey ou de baseball qui prend sa retraite et qui décide de devenir commentateur sportif sur une radio ou sur une chaîne de télé et qui, comme est fraîchement retraité, a encore des contacts dans le vestiaire, les joueurs l'appellent, c'est pas tout à fait ça qui est arrivé. Tu devrais, si tu veux informer tes auditeurs, tu devrais dire telle affaire. Moi, ça ne me pose pas réellement de problème. D'abord, l'organisation sportive est une organisation privée. Le sujet n'est pas d'intérêt économique ou financier. Il n'y a pas de denier public impliqué là-dedans, en tout cas, en règle générale. Mais là, on parle de politique. Et quand on parle de politique, bon, bien là, est-ce que ces gens-là qui passent d'un endroit à l'autre, tu sais, on a eu à Québec, on a eu Claude Villeneuve qui était dans le journal, qui s'est ramassé finalement pendant des années dans le journal à commenter ce qui se passe au niveau de la mairie. Et ensuite, il devient chef de l'ancien parti du maire sortant. Tu sais, à un moment donné, tu te dis, OK, mais lorsque, puis là, on parle de Drinville, tu sais, bon, il y a toutes sortes de gens comme ça, puis il y a toutes sortes d'exemples. Bien là, est-ce que ces gens-là, un coup, qui sont dans les médias, entretiennent des relations sur une base régulière avec leurs anciens employeurs ou leurs anciens collègues, ouais, qu'est-ce que tes auditeurs pensent de tel sujet? Là, le gars, il envoie des captures d'écran, des textos qu'il reçoit dans le live. Mes collègues pensent que telle affaire, ouais, OK, parfait, merci. Entre-temps, la prochaine fois qu'on annonce quelqu'un, je vais te donner le scoop en priorité. Tu sais, il y a quelque chose d'insistueux à ça. Moi, on dirait que j'ai un profond malaise à voir cette promiscuité-là entre le politique et le médiatique. À mon avis, ça ne dessert pas le public, mais pas du tout. Bien, au moins, si ça se faisait au grand jour. Tu sais, comparons Bernard Drinville avec le regretté Jean Lapierre. Jean Lapierre, on le savait tous, on connaît son parcours politique, jeune élu libéral, après fédéral, après ça, passage au bloc, retour chez les libéraux fédéraux, a été ministre fédéral et tout ça. Quand Jean Lapierre parlait, tu sais, il racontait les histoires qu'il entendait. On savait qu'il parlait assez, on savait qu'il fallait parler avec des gens encore dans le gouvernement ou des gens qui étaient des élus ou des staffers, des gens plogués dans le milieu politique, mais tu sais, il s'était dévoilé. Maintenant, Bernard Drinville aussi, on sait en quelque part que, bon, il est issu des milieux souverainistes, qui a été piqué, c'est tout ça, mais quelqu'un, de la manière qu'un individu comme Bernard Drinville se présentait, c'était de dire, oui, je suis souverainiste, mais, tu sais, c'est-à-dire, mais j'essaie, tu sais, il y avait comme une espèce de voile ou de couvercle dont on essaie de présenter la nouvelle d'une manière, sans peut-être aller jusqu'à l'objectivité, à tout le moins, de manière juste et équitable, mais ça, ça, tu sais, je veux dire, bon, peut-être qu'on pouvait s'en douter, parce que même avant la COVID, je veux dire, Bernard Drinville était quand même relativement soft à l'endroit du gouvernement caquiste, mais là, c'est parce que ça a été, ça nous a sauté en plein visage, comme, ah ben, Gadon, il quitte sa job dans les médias, puis bang, il s'en va de même, mais il s'est présenté pour la CAQ à Lévis, tu sais, à la place de François Paradis, fait que tu dis, bon, moi, c'est ça, c'est ça qu'il vient me chercher, souvent, et on essaie d'entretenir une apparence d'impartialité, mais qui n'est pas vraiment là, tu sais, si tu compares par exemple à quelqu'un comme l'était Jean Lapierre, ou même plus loin, dans les médias américains, souvent, quand tu écoutes des commentateurs, que ce soit à CNN ou à Fox News, ben, tu sais, c'est clair et net que, tu sais, si c'est Fox News, c'est plus républicain, puis si c'est CNN, c'est plus démocrate, peut-être que ça a tendance de polariser davantage le traitement de l'information et le débat, ce qui n'est pas nécessairement souhaitable pour autant, mais, père, au moins, tu le sais. Oui, c'est honnête. C'est ça. Si tu écoutes Don Lemon versus Tucker Carlson, ben, tu sais où est-ce que l'un et l'autre se situent. Or, quand tu écoutais Drinville ou d'autres, ben, tu disais, ah, tu sais, puis le meilleur exemple de ça, c'est quand tu demandes à des gens, Radio-Canada, selon vous, Radio-Canada français, est-ce que c'est souverainiste ou fédéraliste? Puis la réponse va varier selon si tu parles à un souverainiste ou un fédéraliste, tu sais. Donc, ça, je me dis, dévoilez ça au courant jour, soyez honnête, soyez transparent, parce que des coups comme ça, tu te dis, ben, tu sais, Bernard Drinville, quand il parlait du traitement de Pandéville, tu sais, les mesures, les mesures qui n'ont pas été imposées dans le temps des fêtes, tu sais, des choses qui datent d'il n'y a pas si longtemps, tu te dis, ben, quelque part, c'est dur de se dire, ouais, c'est dur de croire qu'il prête, c'est dur de prétendre qu'il traitait l'information d'une manière tout à fait objective, tu sais, et ça critique des mesures où des politiques peuvent être adoptées, puis ça, c'est un problème. Ben, puis c'est surtout, moi, je trouve que toutes ces affaires-là amènent un genre de climat où, tu sais, là, il y a beaucoup de démissions, même au niveau de la CAQ, au niveau du PQ, au niveau des libéraux. Je mettrais ma main au feu que dans ces gens-là, il y en a qui vont se ramasser dans le journal, à la télé, dans les médias, c'est presque écrit dans le ciel. Qu'est-ce qu'on va se dire à partir de ce moment-là? Bon, la députée d'une telle qui était pour le Parti libéral, elle est maintenant co-animatrice à Radio-Canada dans le show de telle affaire. Et là, tout d'un coup, tout ce qu'elle raconte est très complaisant envers tel parti politique. Là, est-ce que tu te dis, ben, écoute, elle est là pour faire du temps, puis quand le moment sera opportun, elle va se représenter? Tu sais, il y a quelque chose là-dedans d'ordre déontologique, d'ordre éthique, qui ne tient pas la route, à mon avis. Ça n'a pas de sens de fonctionner comme ça. Lorsque tu quittes la politique, je crois que c'est peut-être un peu idéaliste, ce que je raconte, lorsque tu quittes la politique, tu devrais te tirer un trait sur ça. Tu sais, je ne dis pas que tu n'as pas le droit d'y revenir un jour, mais là, c'est que l'impression que ça donne, c'est, écoute, là, je passe dans les médias en attendant que, là, ce n'est pas un bon moment, le parti ne s'en va nulle part, je m'en vais dans les médias pendant trois, quatre ans, puis quand le monde aura un peu oublié ce que j'ai fait avant, je m'en retournerai en politique. Tu sais, là, la prochaine étape, c'est quoi? C'est Nathalie Normandeau qui retourne au PLQ? Tu sais, c'est... Moi, en tout cas, il y a quelque chose que je trouve profondément malaisant là-dedans. Bien, tout à fait, puis au risque d'avoir l'air trop cynique, je trouve, parce que ça semble quasiment... De plus en plus, ça semble être des vases communiquants, les médias et les partis politiques, et ça, ce n'est pas sain pour une démocratie. Je veux dire, prenons l'exemple de Claude Villeneuve. Lui, à une certaine époque, il a été dans les jeunes péquistes. Là, il s'est ramassé, bon, chroniqueur au Journal de Québec. Là, bon, il est rendu, je crois qu'il est maintenant le chef de l'opposition à Québec. Il est le chef de Équipe Labeaume, rebaptisé Équipe je ne sais pas quoi. Bon, tu dis ça, ça, ce n'est pas sain. Puis effectivement, tu dis ça parce que ça donne l'impression de dire, regarde, va te présenter, puis ou sois élu, tu vas faire un mandat, tu vas partir, ou sinon tu ne seras pas élire, mais on va te replacer en quelque part. Puis ça, j'aime vraiment pas ça. Ça donne à tout le moins une apparence de proximité malsaine entre les médias et le politique. Et ça, il faudrait casser ça autant que possible. Puis c'est un peu ça qui donne la force d'un journaliste comme Thomas Gerbet. Moi, j'avais entendu quand il est passé au podcast Jeff Liberté. Puis lui, ce qu'il expliquait justement, c'est que non, lui, il n'est pas sur la colline parlementaire. Ça fait que déjà, automatiquement, ça fait une certaine distance parce que si tu es sur la colline parlementaire, bien, si tu te mets à dos les élus, ça se peut que tu n'ailles pas du coup. Tu n'auras pas du coup puis tu ne vas pas être feedé. Tandis que lui, bien, il n'est déjà pas dans le clic de toute façon. Ça fait que ça lui donne, je ne veux pas lui mettre de mots dans la bouche, mais un peu comment moi, je l'ai reçu à tout le moins, c'est que ça lui donne une certaine forme d'indépendance. Ça lui donne plus de jeu. Puis par ailleurs, aussi dans son cas, bien, il n'est pas né au Québec. Ça fait quand même plusieurs années maintenant qu'il est au Québec. Mais bon, tout ça fait que ça contribue selon moi ou ce que je crois en comprendre à cette certaine distance-là qui m'apparaît nécessaire pour faire un bon traitement de la nouvelle puis de l'information. Oui, absolument. Puis tu sais, les exemples, on en a mentionné quelques-uns, mais il y en a d'autres. Vincent Marissal, qui était journaliste à la presse de mémoire, éditorialiste, s'est ramassé avec Québec solidaire avant d'avoir essayé de se ramasser avec le Parti libéral fédéral, si ma mémoire est bonne. Et il y en a plein d'autres comme ça. Il y en a plein d'autres qui font cette espèce de va-et-vient-là entre les médias et la politique. Puis bon, d'un point de vue éthique, là, on verra ce que ça donne avec M. Drinville s'il est élu. Mais là, l'autre affaire, c'est là, lui, il sort des médias. Il s'en va avec la CAQ. Bon, là, il a noué des liens avec à peu près tout le monde dans le milieu de sa boîte. Mais là, est-ce qu'il va être la courroie de transmission du message gouvernemental avec ses anciens collègues? Comment ça fonctionne? Il va envoyer des textos aux gens avec qui il animait, co-animait, en disant, en passant, demain, on va faire telle affaire. Il y a quelque chose là-dedans qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose là-dedans qui n'a pas de sens. Le milieu médiatique et politique devrait avoir une cloison entre ces deux choses-là qui est beaucoup plus étanche que ce qu'elle est en ce moment. Mais bon, l'avenir nous en dira davantage. Simon, les gens qui veulent te lire, ils peuvent aller sur patreon.com slash y sénéchal. En général, au moins un texte par semaine et sur la page Facebook dans la section payante également. Sinon, pour tous les podcasts en audio et en vidéo pour avoir les deux de manière sécurisée dans l'app de Patreon, on va nous rejoindre sur patreon.com. Nous autres, on se reparle la semaine prochaine. Merci. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada